Salut tout le monde, aujourd'hui on parle des personnages féminins les plus badass à la télé. J'ai un chandail vintage. Des personnages féminins forts à la télé, il y en a des tonnes, mais on se cachera pas que les rôles plus physiques sont souvent réservés aux hommes. Pour changer ça un peu cette semaine, j'avais envie de vous présenter 5 personnages féminins qui sont physiquement des badass, qui peuvent battre à peu près n'importe qui. La première, c'est le personnage de Justine Laurier, joué par Karen Van Asse dans Blue Moon. Blue Moon, c'est une série québécoise, c'est une production originale du club Helico. La première saison est déjà sur Helico, je vais vous mettre le lien dans la description. Et la deuxième sort comme Lola Concept. Donc vous allez pouvoir la binge-watch écouter au complet maintenant parce qu'ils sortent tous les épisodes one-shot, un peu comme Netflix fait. Puis en gros, le personnage de Justine, c'est une jeune militaire. Sa mère s'est suicidée quand elle était très très jeune. Et là, son père meurt et elle hérite de la compagnie de son père, qui est une compagnie de sécurité privée. Ce que j'aime du personnage, c'est que oui, c'est une femme qui réussit dans un monde d'hommes, dans l'armée et dans le monde de la business. Mais jamais elles s'arrêtent au fait que c'est une femme. Jamais elles sont comme, oui, mais toi, t'es une fille. Pas du tout. Physiquement, elle est vraiment forte. Karen Van Asse est en forme, mais mentalement aussi. La vie arrête pas de mettre des défis sur son chemin. Après le suicide de sa mère, la mort de son père, elle a une relation un peu difficile avec sa famille. Ben là, il faut qu'elle s'occupe d'une compagnie qu'elle connaît pas du tout. Mais elle accepte le challenge et elle le relève. Pour ceux aussi qui connaissent pas la série, c'est une série qui est vraiment bourrée d'action. C'est vraiment plein de suspense. C'est le genre d'émission qui peut pas juste écouter un épisode. Vous risquez d'en écouter plus qu'un. Donc, oubliez pas, je vais vous mettre le lien dans la bio si vous voulez aller l'écouter ce soir. La deuxième, c'est le personnage de Buffy, joué par Sarah Michelle Geller dans Buffy. Si vous êtes né quelque part dans les années 90, vous connaissez Buffy et vous étiez probablement obsédé par cette émission. Donc, Buffy, elle doit vivre ce que tout le monde qui va à l'école secondaire doit vivre. Donc, tomber en amour, avoir des examens stressants, avoir des professeurs stressants, tout ça. Tout en devant, ben, sauver le monde d'une invasion de vampires et combattre plein de méchants démons. Donc, il y a pas juste ces bons côtés qui sont explorés dans l'émission. Il y a aussi son côté un peu plus sombre, le fait que c'est une fille qui est froide, qui garde vraiment une distance entre les gens, qui a beaucoup de problèmes personnels. Mais ça n'empêche pas d'être la badass qu'elle est. La troisième, c'est le personnage de Emily Thorne, joué par Emily Van Camp dans Revenge. Revenge, c'est pas ma série préférée sur la tarentière, mais j'aime beaucoup le personnage d'Emily Thorne, qui est un personnage qui est pas facile à aimer. C'est vraiment une anti-héroïne, si ça se dit. C'est vraiment l'équivalent moderne et féminin du conte de Montré-Cristo. C'est quelqu'un qui veut se venger, d'où le titre de l'émission. Oui, c'est un personnage qui est un petit peu sociopathique et qui a pas peur d'utiliser la violence, mais elle va chercher ce qu'elle veut quand elle veut, puis elle laisse personne se mettre entre elle et son but. La quatrième, c'est le personnage... Il y a un avion. Jump cut. La quatrième, c'est le personnage de Laguertha, joué par Catherine Winick dans Viking. Donc, Laguertha, j'en ai déjà parlé de ce personnage-là dans mon j'écoute ou pas sur Viking. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire. Dans le fond, c'est la femme de Ragnar qui, éventuellement, ils vont ensemble régner sur leur village, sur leur communauté. Ce que j'aime le plus de ces personnages-là, c'est qu'au lieu d'être juste là pour épauler son mari, bien, éventuellement, mini-spoiler, elle part, puis elle va faire ses propres affaires, elle va régner sur son propre village. Et, éventuellement, elle va revenir dans la série pour être vraiment juste un soldat, un warrior, physiquement, elle peut battre n'importe qui. Puis, je l'aime. Puis, c'est la meilleure, puis c'est la plus belle. Puis, elle devrait avoir sa propre série. Laguertha. Et la dernière, mais non la moindre, c'est le personnage de Brienne of Tarth, joué par Gwendolyn Christie dans Game of Thrones. J'ai eu tellement de difficultés à choisir juste un personnage de Game of Thrones. J'aurais aussi pu dire Daenerys Targaryen ou Arya Stark, ou même Caitlyn Stark, ou même Sansa Stark. Il y a tellement de personnages féminins, le fun. Mais ce qu'on aime de Brienne of Tarth, c'est que c'est une femme d'honneur. Elle fait une promesse et elle a respect du début à la fin, et bonus. Elle est capable de tenir tête à tout le monde, elle est capable de battre The Hound. C'est une vraie de vraie badass. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les femmes fortes à la télé. Laissez-moi savoir dans les commentaires qui j'ai oublié, qui sont vos personnages préférés. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.